Les motards en colère finistériens se rassemblent ce dimanche pour protester contre le projet de baisse de la vitesse maximale autorisée. Le reste de l'année, ils n'en sont pas moins investis dans la défense et la représentation des deux roues. On va former un petit peu comme on veut les enfants à notre façon de voir la sécurité routière, que nous on appelle éducation routière d'ailleurs. Et puis on travaille sur les infrastructures, enfin on travaille un petit peu sur tout. Une mise en exergue des dangers qui les concernent plus particulièrement car pour eux, la seule carrosserie c'est le casque. Et tout cela passe souvent par la rencontre des élus concernés. Donc il nous arrive de rencontrer des maires ou des responsables techniques pour les communes pour leur expliquer que tel ralentisseur ou tel coussin berlinois ou lyonnais n'est pas aux normes ou n'est pas à l'endroit où il devrait être. C'est une fois qu'on les rencontre qu'ils nous disent ah bah effectivement on n'y a franchement pas pensé. Justement au relais de Quérillon à côté de Brest, ces motards ont rencontré le maire pour discuter de la place des motos au centre-ville et des ralentisseurs. Parfois adaptés et parfois moins. Vous voyez monsieur le maire, ça c'est vraiment un ralentisseur. Les véhicules ralentissent et ça le fait. Alors il y en a un autre là dans votre commune là-haut, à côté du cimetière, c'est pas un ralentisseur. D'ailleurs il y a tout un tas de marques par terre qui prouvent que... La démarche elle est de la part de l'association qui sollicite une rencontre avec les élus, en l'occurrence avec moi. Et c'est un moment important parce que je suis pas pratiquant, je suis pas utilisateur, je suis pas usager et eux le sont. Du côté de Brest et de la Carène, il a fallu retravailler aussi la hauteur du ralentisseur parce que celui-là provoquait plus de dégâts sur des véhicules que sa mission première qui est de ralentir la vitesse. Et l'intégration des motos se fait aussi grâce aux parkings capables de les accueillir. Donc ici c'est l'exemple type de ce qui se passe partout en France, il n'y a pas qu'à Brest, où on prévoit, où on fabrique un parking, c'est super, sauf que les motards ne sont pas autorisés à stationner. Mais depuis deux ans, Brest rend ses parkings accessibles aux motos. Trois des six parkings payants ont dorénavant un accès autorisé pour les deux roues.